bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle semaine ça y est printemps arrive je commence à ré arroser mes plantes avec l'engrais donc hier j'ai arrosé quelques plantes je profite le lendemain de leur mettre de l'engrais là on se retrouve avec trois plantes je vais vous montrer tout de suite donc c'est mes deux maranta et mon potos enjoy que je vais mettre à l'engrais donc je verse bien et puis je laisse égoutter tranquillement alors ma maranta fascinateur je la trouve pas en très très grande forme ça fait plusieurs fois que je vous en parle je pense que je vais attendre le printemps et puis je vais tout couper je vais tout refaire correctement parce que je sais pas il y a un truc qui va pas pourtant les racines sont belles mais voilà je la trouve pas en très très grande forme donc bah on va s'occuper de ça un petit peu plus tard voilà maintenant que tout ce petit monde est au à l'égoutage je voulais vous montrer autre chose c'est que j'avais fait une vidéo pour vous montrer une technique de bouturage sauf que j'ai dû la supprimer par méga donc je vous montre comme ça vite fait même si j'ai pas encore tous les résultats mais vous verrez un petit peu je vais essayer de vous mettre en fait j'ai mis mon pot de potos global green a bouturé d'une certaine façon c'est à dire que j'ai pris un grand pot voilà un grand pot où j'ai mis de la terre peut-être un petit peu mais j'ai mis de la terre et en fait j'ai mis carrément la liane dedans voilà et en espérant comme ça que toutes les petites racines aériennes à chaque division de feuilles va se raciner en fait on se retrouvera d'ici là ça fait déjà un mois que c'est en terre donc là on se retrouvera encore je pense dans un mois pour voir le résultat mais en attendant ça n'empêche pas de pousser elle continue de pousser donc si tout va bien j'aurai une deux trois quatre allez cinq boutures au moins sur pour moi faire une plus grosse poté on va également s'occuper de cette demoiselle que j'ai laissé un petit peu faire sa vie tranquille et j'ai un petit peu oublié les arrosages et tout ce qui s'ensuit en fait pour vous vous avez l'impression qu'elle est super belle en fait elle est remplie vous allez entendre de feuilles fanées donc ce qu'on va faire c'est que je vais couper tout ce qui dépasse vraiment tout je vais vraiment couper tout ce qui dépasse ici et puis en faire des boutures donc ça va être un petit peu long mais je pense que le résultat pourrait être là donc je les mise dans un autre point en attendant elle est en train de boire pas bassinage parce qu'elle avait très très soif et voilà ce que je récupère je suis très mieux voilà tout ce que je récupère donc faudra que je trie parce que il ya beaucoup de feuilles vraiment sèches mortes j'essaye de mettre les différentes tailles de boutures ensemble les petits morceaux des grands morceaux c'est vraiment de mettre ensemble c'est un jeu de patience je termine tout ça et on se reprend après donc voilà le tri a été fait voilà ce que j'obtiens en grandes tiges c'est déjà pas mal et celles ci sont un peu plus petites ces petites tiges si j'arrive à choper voilà donc je vais les mettre en eau tout simplement et puis ça va raciner ça me fera une potée et un est reparti pour un tour donc les grandes je vais mettre là dedans en plus elles sont un peu courbées la forme de la plante voilà donc ça fait pas très très joli mais mais ça ira amplement et les petites je vais absolument trouver un petit vert ou un petit truc comme ça pour les mettre dedans voilà les petites vont aller avec la petite bouture de maranta que j'avais fait en plus ça va l'aider parce qu'elle a un petit peu de mal quand vous mettez des misères en eau elle pousse tellement rapidement elle libère en fait un genre de d'hormones de de racinement et du coup si vous mettez une autre plante avec cette cette plante justement à se faire des racines également ces deux là elles s'en vont directement celle ci elle est en train de prendre l'eau ça va lui faire le plus grand bien je pense pas que je vais la remettre dans son cachepot parce que j'ai eu beaucoup de mal à sortir le pot faut que je vois pour pour un autre cachepot qui serait un petit peu plus grand je vais aller voir ça tout de suite bon je vous laisse aujourd'hui pour ça et on se retrouve un autre où j'ai bégayé en plus et on se retrouve un autre jour ciao on se retrouve pour une nouvelle semaine la semaine passée j'ai pas pu finir mon vlog voilà crise passagère donc on reprend la semaine et puis je vous mets à la suite de celui que vous avez vu juste avant aujourd'hui je reprends déjà avec ça donc ça c'est mes oxalis de l'année passée que j'avais mis au noir donc là je vais les arroser je vais les reprendre tranquillement et une fois qu'ils ont commencé à pousser je les mettrai dehors mais je vais pas les mettre tout de suite parce que nous on encore en gelée et les mêmes prévenus de la neige pour de m'asseoir donc pour l'instant ils vont rester à la maison jusqu'à temps que je vois des petites pousses et puis après tout le monde ira dehors tranquillement donc il y avait des violettes et triangularis des verts là c'était les régnéli et puis ça c'était une petite pousse que j'avais mais ça je suis pas sûre que ça reprenne donc je vais les arroser tranquillement et puis surtout pas les noyer comme j'ai eu le tour il y a deux ans je crois deux ans où je les avais complètement noyés et puis bah du coup ils avaient pourri il y a la glaonema pink, un cactus de pack et un pépéromètre il faut lire c'est ça je cherche après le nom comme vous pouvez voir il est un petit peu jeune un petit voilà il est un petit peu fatigué ça fait un moment qu'il est dans ce terreau là puis il commence un peu à s'écholer à la fin donc on va remettre un petit peu tout le monde correctement voilà j'ai trouvé des pots pour tout le monde alors la glaonema c'est juste un petit peu plus grand et je vais le rempoter jusque la base parce que du coup elle est un petit peu branlante donc j'ai pris du terreau un peu de perlite donc on va déjà dépoter pour voir ce qui se passe la racine est plutôt pas mal donc on va remettre ça correctement donc ça faut pas que je me loupe parce que c'est la plante de ma fille je vais en entendre parler voilà une de fête ensuite le cactus de pack alors lui je vais pas arroser exprès pour je puisse défaire tranquillement quand il est bien bien c'est clair c'est de pas trop casser les racines non plus franchement les racines sont toutes fines voilà on va dire que j'ai cassé la base je pense que c'est iramia et de deux il serait un peu plus à l'aise dans ce pot là parce que c'est vrai c'était des tout petits pots on peut pas les laisser trop longtemps là dedans et maintenant je vais m'attaquer au pépère au mien bon lui je vais laisser dans le même pot comme vous pouvez voir j'avais pas monté jusqu'en haut vous pouvez voir j'avais pas monté jusqu'en haut donc là ce que je vais faire c'est que je vais garder le même pot mais je vais monter jusqu'en haut ça pas énormément de racines et le voilà rempoté je pense qu'il va bien se développer là il n'y a pas de soucis donc là tout le monde va aller à l'arrosage et puis je pense que c'est plutôt pas mal je peux pas faire plus aujourd'hui je viens de m'apercevoir que j'ai plus de terreau voilà c'est les aléas qu'on prend pas d'avance donc là j'ai plus de terreau donc je peux plus rien faire pour aujourd'hui faut vraiment que je pense aller en racheter parce que là ça va devenir urgent va arriver la saison du printemps et c'est là qu'on fait les rempotages je m'excuse par avance pour la lumière il est même pas 5h et aujourd'hui c'est une journée un peu grise voilà donc il est 5h et il fait déjà tout noir donc bon on se retrouve la prochaine fois quand je vais racheter du terreau ce jour je vous ai fait une petite vidéo c'est sur les semis tomates qui sont en cours mais vous verrez ça sur une vidéo dédiée spécialement pour potager je vous laisse on se retrouve la semaine prochaine ciao 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 ciao